Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'NC Première ce matin. Invité politique puisque vous briguez la première circonscription législative prochaine. Une première puisque votre parti Calédonie Ensemble propose pour la première fois un duo féminin pour la circonscription de Nouméa et des îles. Vous-même donc et votre suppléante dans la personne d'Hélène Yekawé. Une double investiture féminine pour faire mentir l'adage que les partis politiques ne laissent véritablement que bien peu de place aux femmes. Sonia Lagarde. Eh bien écoutez, pourquoi pas ? En tout cas ce que je voudrais dire ici puisque vous m'invitez à parler tout d'abord sur ce sujet, c'est qu'au départ il n'a pas été question de me choisir parce que j'étais une femme. Pas plus qu'Hélène Yekawé qui est ma suppléante. L'idée de Calédonien Ensemble c'était d'essayer de faire en sorte, parce que cette élection va être extrêmement difficile, de mettre en place, en face éventuellement du député sortant, Gaël Yelmo, de mettre quelqu'un qui avait une véritable légitimité par rapport à d'autres, de mettre quelqu'un qui avait déjà affronté des élections et en l'occurrence par deux fois des élections municipales et donc quelqu'un de relativement aguerri. Pour en revenir à la question des femmes. Oui. Voilà. Alors ça ce que je voudrais dire c'est que je suis extrêmement ravie parce que Calédonien Ensemble montre dans ce ticket « Femmes, femmes » dans la première circonscription qu'on n'a pas à faire chez nous, à des gens qui sont misogynes contrairement à d'autres. Et il y a une petite phrase de Rachida Dati qu'elle a prononcée il n'y a pas tellement longtemps et qui disait « Les hommes politiques aiment les femmes dans l'effort et pas dans le succès ». Eh bien nous, cette investiture pour la première circonscription avec LNJ-Caoué, eh bien j'espère qu'elle sera vers le succès et ça montre que Calédonien Ensemble est un parti ouvert aux femmes. On va détailler tout ça d'abord avec mes questions et puis après le journal. A partir de 7h15, avec vos questions à vous auditeurs, n'hésitez pas à nous joindre à l'euro 258 258. Sonia Lagarde, ex-vice-présidente de la province sud, troisième vice-présidente et toujours au conseil municipal de Nouméa. Nouméa où vous remportiez un score honorable au dernier municipal de 2008, empêchant d'ailleurs le maire Jean Lecq pour la première fois d'être réélu au premier tour. Femme de conviction s'il en est, rares sont les conseils municipaux de notre capitale où vous ne prenez pas la parole avec passion pour défendre vos projets et vos idées. Mais pour ce qui est de ces prochaines législatives, vous vous présentez donc pour la première fois, vous serez face au député sortant, on l'a dit, Gaëlle Yannot du rassemblement UMP et face à une autre candidature féminine, celle d'Isabelle Lafleur du RPC. Sonia Lagarde, Isabelle Lafleur, deux femmes de caractère. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle forme de débat politique justement ? Eh bien, c'est ce que je souhaite dans cette campagne. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis une femme de conviction effectivement. Vous savez, je me suis engagée en politique depuis 1995 et la tâche a été relativement ardue puisqu'en 1995, il fallait faire face à Jacques Lafleur et à la toute-puissance à l'époque de Jacques Lafleur. Je reste très très objective par rapport à l'homme, je sais ce qu'il a fait, mais le combat a été difficile et en tout cas, les cinq premières années où on a fait de cadeaux absolument à personne et en particulier pas à l'époque à l'UNCPT avec Didier Leroux. Donc, je suis un peu comme les tortues, vous savez, la carapace a grossi et ça glisse, mais tous ces combats et en tout cas tous les coups, et ils ont été très très nombreux, eh bien, m'ont laissée totalement intacte parce que j'ai mes convictions. Je les défends avec beaucoup d'ardeur et avec beaucoup de vigueur et je crois que mon parcours politique a montré que je suis restée absolument fidèle et que je n'ai jamais succombé, contrairement à d'autres, à quelques tentations qu'il soit. Je n'ai jamais plié, je ne me suis jamais couché et ce n'est pas demain que je vais commencer. Alors, on ne peut pas s'empêcher quand même de penser, Sonia Lagarde, que si votre mentor, Philippe Gomez, a choisi cette fois la deuxième circonscription, c'est pour se mettre un peu en retrait. Pourquoi ? Pourquoi vous me dites qu'il aurait choisi la deuxième pour se mettre en retrait ? Absolument pas. L'enjeu est tout aussi important dans la deuxième que dans la première et je pense que Philippe Gomez, dans la deuxième circonscription, avec Gérard Poideja, qui est une personnalité du Nord, a beaucoup de chances de pouvoir effectivement faire un excellent score, voire remporter cette deuxième circonscription. Aucun lien avec l'actualité judiciaire qui ramène au devant de la scène cette fameuse affaire déclimatiseur de Gouraud ? Voilà. Alors écoutez, ça fait six ans, je ne vais pas m'étendre sur cet épisode. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait six ans maintenant que cette affaire dure, qu'il y a eu deux juges d'instruction qui ont tous deux conclu à la même chose, c'est-à-dire de ne pas mettre Philippe Gomez en examen. Le procureur du parquet de Nouméa a relancé cette affaire. Et puis on verra bien. Mais je crois qu'on est tous sereins, Philippe Gomez le premier, et je crois que sa candidature aujourd'hui est un acte de courage. Parce qu'on aurait très bien pu attendre, avant de faire notre conseil politique et désigner les candidats qui partiront dans la première et dans la seconde, et d'attendre effectivement la semaine prochaine pour le faire. On ne l'a pas fait. Donc je crois qu'on est tous sereins. – Calédonie, on semble, dit et le répète depuis des mois, et Philippe Gomez justement l'a redit longuement au cours de votre conseil politique samedi, ces législatives ont pour vous valeur de référendum. En gros, pour ou contre, la démarche du RUMP, le rapprochement avec Lucet. Est-ce que ce n'est pas dangereux quand même de miser si fort sur une sanction du pouvoir en place ? – Eh bien écoutez, je crois qu'il faut se rappeler de ce qui a été dit, en particulier quand nous sommes partis aux élections provinciales de 2009. Chacun avait un programme de campagne, et il s'est passé quoi depuis ? Depuis trois ans, on assiste à des gens qui se sont présentés sous un programme et qui aujourd'hui donnent l'impression, mais pas seulement donnent l'impression, trahissent, ont trahi leurs électeurs. Parce que dans le programme du RUP, il n'avait jamais été question de monter le drapeau canaqui au fronton des édifices. Il n'a jamais été question de mettre Roque Wamitan à la tête du Congrès. Il n'avait jamais été question de faire une alliance, une coalition avec Lucet, et en particulier avec le Parti Travailliste, avec Louis Cotra-Ouregueil, à qui on a donné des postes relativement importants, et qui crie canaqui 2014. Et donc tout ça, tous les gens qui ont voté pour le RUMP à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? Ils sentent quoi ? Mais ils sentent plus ou moins d'avoir été trahis. Et donc, aujourd'hui, si vous me parlez de référendum, oui, pour nous, ça a une véritable valeur de référendum, dans le sens où il y a déjà deux parlementaires RUMP, qu'on est à un tournant extrêmement important de l'avenir institutionnel du territoire, où une solution doit être discutée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de donner toutes les clés au RUMP, c'est-à-dire de leur donner deux députés supplémentaires pour avoir quatre parlementaires, pour aller parler à Paris et s'engager dans des discussions aussi, qui ne sont ni plus ni moins qu'une indépendance-association ? Je ne pense pas que les Calédoniens cautionnent ça. Sonia Lagarde, candidate de Calédonie Ensemble, dans la première circonscription, aux côtés d'Hélène Yekawé, votre suppléante. Alors, avant de parler des enjeux calédoniens, deux mots sur les présidentielles, tout de même. Ne pas donner de consigne de vote, c'est clairement un désaveu de Sarkozy. Alors, vous roulez pour qui ? Bayrou ou Hollande ? On laisse la liberté de vote, vous l'avez bien compris, on s'est très largement exprimé là-dessus, à nos militants et à nos adhérents. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'au sein de Calédoniens Ensemble, on a des gens de sensibilité différente. Il y en a qui voteront Sarkozy, il y en a d'autres qui voteront Hollande, il y en a d'autres qui voteront Bayrou, il y en a d'autres qui voteront Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours considéré que Calédoniens Ensemble était avant tout un parti calédonien. Et qu'à partir du moment où on était un parti calédonien, notre credo était de défendre les intérêts des Calédoniens et de ne pas avoir les pieds et mains liés au travers d'un parti national. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où vous êtes affilié, dûment affilié, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec le RUMP, eh bien, vous êtes obligé d'avaler un certain nombre de choses et vous n'avez peut-être pas les coups des franches. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je crois qu'à partir du moment où on a fait l'annonce, parce qu'on nous a suffisamment demandé pour qui on allait voter, chacun est libre, et en particulier les militants et les adhérents ont très très bien compris et sont très satisfaits de ça. Merci.